Tu la connais l'énigme des prisonniers et leur chapeau ? Viens, je te la raconte. Nouvelle énigme, tu connais le principe. En fait, je t'amène l'énigme, je suis un peu le narrateur et à un moment donné, mes pauses parce que moi, je donne la réponse dans la foulée avec quelques petits éléments de réflexion. Donc voici le contexte. Il y a quatre prisonniers magnifiquement représentés, d'accord ? Quatre prisonniers, chacun a un chapeau sur la tête. Écoute bien parce qu'il y a quelques petites informations à retenir. En fait, il n'y a que deux types de chapeaux. Soit le chapeau est noir, soit le chapeau est blanc. Donc il y a quatre prisonniers. Il y a en tout deux chapeaux noirs, deux chapeaux blancs. Et on dispose les prisonniers comme suit. Ici, tu as un mur. Donc là, tu as un prisonnier de ce côté du mur. Et donc à gauche, il y a trois prisonniers. Ah oui, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'ils regardent tous par là. Donc les trois de la gauche sont comme ça. Ils regardent par ici. Et celui qui est à droite va à l'autre côté et il regarde le mur, d'accord ? Donc tu as compris le principe. Autre élément, celui-ci ne voit que le mur. Lui, il voit le prisonnier qui est devant lui et donc il voit son chapeau. Et le premier voit les deux qui sont devant, ok ? Donc tu as compris le principe. Chaque prisonnier a un chapeau sur la tête qui est soit noir, soit blanc. Et donc lui ne connaît pas la couleur de son chapeau. Et ce sera tout l'enjeu de trouver la couleur de son chapeau. Donc ils sont comme ça. Et donc chacun voit un chapeau, deux chapeaux ou aucun chapeau. Et on leur dit, écoute bien. Le premier qui est sûr et certain de la couleur de son chapeau parle, sinon il se tait. Je remets une dernière couche pour être sûr que c'est bien passé. Les couleurs, on ne sait pas, tu vois, peut-être que c'est blanc, blanc, noir, noir. Peut-être que c'est noir, blanc, noir, blanc. Voilà, on ne connaît pas. Donc chacun a son chapeau. Il y en a qui voit, il y en a qui ne voit rien du tout. Et on leur dit, s'il y en a un parmi vous qui est sûr et certain de la couleur de son chapeau, qu'il parle, sinon qu'il se taise. Et pour ajouter un peu de piment, on va dire, si tu parles avec ta faux, on te tue, tu vois. Voilà, c'est parce que c'est prisonnier chapeau, il fallait bien trouver quelque chose. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'une minute trente, il y en a un qui parle et dit, ça y est, moi je connais la couleur de mon chapeau et je suis sûr. Comment a-t-il fait ? Qui est-il ? D'accord. Donc on leur dit, ne parle que celui qui est sûr et certain de la couleur de son chapeau. Une minute trente après, il y en a qui dit, ça y est, moi je le sais, mon chapeau est de telle couleur. Et il a raison. Qui et pourquoi ? On va leur donner des numéros. Tiens, lui c'est le numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Donc qui a parlé ? Comment a-t-il su ? Donc c'est là où tu me poses pour réfléchir parce que moi je vais te donner la réponse dans la foulée. Pourquoi j'aime bien ce genre d'énigme ? Il n'y a pas vraiment de maths qui se cache derrière, c'est juste du raisonnement, de la réflexion. Mais qui est plutôt intéressante. Et en fait, oui, généralement c'est avec les mathématiques qu'on raisonne le plus. Parce que le meilleur sous-jacent, tu vois, la meilleure matière sur laquelle adosser le raisonnement, c'est les maths. Mais parfois on peut le faire avec des histoires et c'est là qu'est intéressant. Et c'est pour ça que, en fait, dans ce type d'énigme que, en tout cas moi je propose, il n'y aura jamais une solution loufoque, tu vois, non, 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 moi c'est vraiment du raisonnement qui fonctionne. Donc il ne me dit pas, il retourne, il a un miroir, lui il voit à travers le mur. Non, non, il n'y a rien de, c'est vraiment comme je te l'ai dit. Lui il voit le mur, lui il voit le mur, celui qui ici il voit que le type qui est devant lui. Et celui qui est tout en haut, il voit les deux autres et le mur. Voilà, c'est vraiment comme ça. Je ne cherche pas un truc qui sort de l'ordinaire. Déjà, avant d'entrer dans le raisonnement, 3 et 4, il ne voit absolument rien. Il voit chacun le mur. Donc eux n'ont aucune information. Donc a priori, il y a peut-être peu de chance qu'ils aient parlé, vu qu'ils ne voient rien. Donc finalement, c'est un peu les mêmes, tu vois, ils sont un peu à égalité. Et en fait, bien souvent dans ce type de problème, pour trouver la réponse, il faut faire un premier cas du style, imagine s'il y avait cette configuration. Qu'est-ce qui se passerait, tu vois ? Il faut prendre pour vrai une certaine configuration. Et c'est ce qu'on va faire. Imagine que ces deux-là avaient un chapeau blanc. Blanc, blanc, de l'autre côté c'est noir. Donc celui-ci serait noir et celui-ci serait noir. Si on était dans cette configuration-là, qu'est-ce qui se serait passé ? C'est le 1 qui parlerait. Parce que lui, imagine toi, tu es le 1, tu es là, devant toi, tu vois deux chapeaux blancs. Et tu sais, il y a deux blancs, deux noirs. Si tu vois deux blancs devant toi, c'est que toi, tu as un chapeau noir. Et donc tu parles, tu dis ça, tu sais, j'ai un chapeau noir, j'ai gagné. Mais donc tu parles instantanément, parce que tu vois, c'est le temps que la formation monte au cerveau. Tu vois, je ne sais pas, ça se compte en secondes, 10 secondes, 12 secondes. Et moi, rappelle-toi, je t'ai dit, c'est au bout d'une minute trente, je l'ai répété deux fois, qu'il y en a un qui éleve la main et qui dit ça y est, je connais la couleur de mon chapeau. Donc tu vois déjà, la configuration dans laquelle le 2 et le 3 ont la même couleur de chapeau, ce n'est pas possible. Parce que sinon le 1 aurait parlé tout de suite. Donc déjà, on élimine cette configuration-là et la miroir, celle où tu aurais blanc, blanc, noir, noir. Ce n'est pas possible. Testons l'autre configuration, où ce serait finalement peut-être 1 sur 2. Donc on va faire noir, blanc, on va dire celui-ci, il a noir et celui-ci, blanc. Donc si on est dans cette configuration, qu'est-ce qui se passe ? Le 1, il voit un blanc, un noir. Donc il a une chance sur 2, on pourrait dire, d'avoir un noir ou un blanc. Il n'est pas beaucoup plus avancé. Et on l'a dit, tu ne parles que si tu es sûr et certain. Donc lui, il voit deux couleurs, il ne peut pas savoir. Lui, il voit une seule couleur, il voit noir. Donc il se dit, j'ai peut-être un peu plus de chance d'avoir un chapeau blanc. Non, mais encore une fois, il faut être sûr et certain. Lui, il voit le mur, lui, il voit le mur. Mais alors ? C'est vrai que j'ai fait le premier cas basique pour essayer de comprendre. On y est. Le numéro 2, il se dit, si mon chapeau, il se dit, lui, il se dit, si mon chapeau était noir, si j'avais un chapeau noir de la même couleur que le 3, le 1, il aurait déjà parlé. Parce que le 1, il verrait noir, noir, il sait que son chapeau est blanc. Donc le 2, il se dit, si mon chapeau avait été noir, le 1 aurait déjà parlé. Or, il n'a pas parlé. Je lui laisse encore 30 secondes s'il a un petit peu du mal, tu vois. Donc il lui laisse encore un peu de temps. Et il dit, ben non, c'est bon, il n'a pas parlé. C'est que moi, je ne peux pas avoir un chapeau noir. Sinon, il se serait manifesté. Donc il dit, je connais la couleur de mon chapeau, il est blanc. Voilà pourquoi il a laissé un délai de 10 minutes, 10 minutes 30, pour être sûr que le 1 ne parle pas. Elle est assez classique, celle-là, et je trouve assez intéressante parce qu'à la portée de beaucoup de personnes, on utilise un raisonnement assez classique en mode. Ce n'est pas tout à fait la disjonction de cas, mais un petit peu. On se dit, si on a cette configuration, alors voilà ce qui se passe et j'entame la réflexion. Si je suis dans telle situation, voilà ce qui se passe. Et tu as bien vu qu'on a changé de configuration, on a utilisé les résultats de la première. Donc même si ce n'est pas des maths pures, c'est pour te montrer la puissance du raisonnement qu'on retrouve justement avec des maths pures. Et c'est cool d'arriver à le faire avec une histoire. Voilà, en tout cas, j'espère que ça t'a plu.